bonjour à tous et à toutes à nouveau ensemble pour un nouveau projet vous êtes prêts allez on y va une trousse de maquillage très pratique prenez carré du tissu 50 cm sur 50 cm plié en deux et encore en deux de la pointe mesurée 20 cm et reportez cette mesure tracé et couper et maintenant vous allez couper le même diamètre dans de la doublure plier le tissu principal en deux marquer le milieu mesurer la distance que vous avez de la moitié de votre cercle à l'autre moitié vous allez avoir 61 cm couper deux bons 65 cm sur 4 couper deux rectangles 10 cm sur 20 cm une fois dans le tissu principal une fois dans la doublure tracer les arrondis épinglé et couper conclusion vous avez deux cercles de 40 cm de diamètre deux rectangles de 10 sur 20 et deux bandes de 65 sur 4 passons à la couture plier chaque extrémité de la bande en faisant un tout petit tour les les quatre extrémités préparez prenez le tissu principal l'endroit apparent et l'envers en dessous plier votre bande en deux démarrez à partir de l'empreinte du milieu poser la bande épinglé posez l'autre extrémité sur l'autre milieu épinglé épinglé la bande tout autour de la moitié du cercle faites la même chose pour l'autre moitié piquer une valeur de trois millimètres pour tenir la bande endroit contre endroit épinglé piquer la valeur du pied presseur tout 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 en laissant ici ouvert crantez la partie arrondi retourner sur l'endroit rentrer un centimètre épinglé fermé par une piqûre nervure faites une surpiqure de la valeur du pied presseur tout autour vous avez placé la bande sur l'endroit du disque prenez la doublure endroit contre endroit placez épinglé tout autour et laisser une ouverture de 10 cm remettre remettre tout à l'endroit fermer l'ouverture par une piqûre nervure et continuer cette nervure tout autour du cercle 1 plier la patte dans le sens de la longueur marquer le milieu par une épingle le cercle plier le milieu qui est déterminé par la bande rajoutée plier à nouveau par des épingles plier jusqu'au milieu et l'autre côté jusqu'au milieu le milieu de la patte sera posé sur ce milieu équivalent des deux côtés milieu et l'autre milieu prenez la patte la placer exactement milieu avec milieu et le bord de la patte sur le bord replié épinglé et venez piquer la patte sur le cercle une fois nervure et refaites une note sur piquure à 1 cm du bord vous aurez besoin de bouton pression et d'une pince faites un trou si votre tissu est trop épais entrez le mâle ressortez la tige de l'autre côté mettez la femelle positionnez votre pince et serrez bien fort positionnez le bouton pour déterminer l'arrivée de l'autre marqué par un trait ou par une épingle et faites la même chose avec un cordon fin prenez la mesure de la moitié de votre cercle pliez en deux coupez et recoupez à nouveau cette longueur afin d'avoir deux cordons prenez le bout mettez dans le trou de l'épingle à nourrice faites un nœud un double nœud passez le cordon à l'intérieur en faisant tout le tour faites un nœud et recommencez l'opération vous allez avoir un cordon chaque côté avec un nœud pour une plus belle finition du bord et afin d'éviter que les extrémités des cordons s'y fait loche brûlez le bord du cordon ça va fondre et vous allez venir presser afin de coller les deux extrémités ensemble et voilà des bourses très faciles à réaliser et vous pouvez changer juste le diamètre pour avoir une grande une petite une moyenne etc. et pour vraiment chercher votre maquillage pour vos affaires c'est ce qu'il y a de plus pratique j'ai pris un réel plaisir à passer ce petit moment avec vous en attendant notre prochain rendez-vous n'oubliez pas au passage un petit like un commentaire surtout abonnez-vous